Cela signifie vraiment comprendre et reconnaître les effets des traumatismes et vraiment d'intégrer cette information dans les traitements que nous offrons. Ça veut dire plus qu'offrir un traitement pour un état de stress post-traumatique. Ça veut dire qu'on identifie collaborativement avec le client quels sont les besoins et aussi adopter une approche plus holistique au traitement que nous offrons. Alors, peut-être c'est le traitement d'un état de stress post-traumatique, mais peut-être c'est faire des recommandations pour d'autres suivis, pour d'autres besoins pour le client. Nous espérons que les clientes sentent plus compris et que ça informe une relation thérapeutique, une relation que les clients sentent plus confortable. Et aussi les interventions que nous offrons peuvent être une meilleure attaquation à leurs besoins. Alors, si quelqu'un a une expérience avec un événement déclencheur, ils ont besoin parfois d'une stratégie de régulation d'émotions au lieu que des médicaments ou quelque chose comme ça. Alors, on peut offrir des stratégies qui sont un plus bon match à leurs besoins et surtout offrir des traitements pour un état de stress post-traumatique aussi. Mais c'est plus que ça. Alors, une bonne première étape est de procéder à l'enseignement, comme la conférence David Dunn. Et la manière dont ces informations sont intégrées dans votre pratique dépendra beaucoup sur ton rôle et le contexte. Mais surtout, pour tous ceux qui pratiquent avec des clients qui sont affectés par des événements traumatisants, cette information est vraiment clé. Alors, le message que nous voulons offrir est que la récupération est possible. Alors, il nous rappelle que nous pouvons passer par des périodes vraiment difficiles et de retrouver encore la santé et le bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada